Nous sommes ici dans la Galerie du Temps au musée du Louvre-Lens avec Jean-Luc Martinez, l'un des deux commissaires de cette Galerie du Temps. Bonjour. Bonjour. Alors on est au début du parcours, c'est un parcours chronologique, c'est ça, cette galerie est construite comme un voyage dans le temps finalement. Exactement, donc le parcours est simple, plus on avance, plus on remonte le temps. A l'aide notamment, comme vous le voyez sur le mur à droite, d'une frise chronologique qui permet aux visiteurs de se repérer dans l'espace. Alors cette histoire, elle commence justement avec la naissance de l'écriture dans plusieurs foyers de civilisation et nous sommes ici au Proche-Orient, en Irak actuel, avec des œuvres comme cette statue de Goudéa, un prince qui a régné donc au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et l'intérêt de cette présentation est de présenter ce que l'on ne voit pas dans d'autres musées, c'est-à-dire des œuvres qui ont été contemporaines. À main droite ici, la civilisation contemporaine de l'Égypte du temps des pyramides et à main gauche ici, ce qui se passe en Méditerranée, notamment cette civilisation dite des Cyclades. Vous voyez, en quelques œuvres ici, on voit en effet des œuvres d'art avec des matériaux différents qui expriment des civilisations différentes. Deuxième étape, la sculpture égyptienne. Ici avec un pharaon psamétique, nous sommes dans les années 590 avant Jésus-Christ, donc on voit tous les canons de la civilisation égyptienne, la manière dont le roi est représenté, avec une coiffure et un pagne particulier adossé à un épilier, et donc une sculpture grecque exactement contemporaine avec ce couros de paros. On dit souvent que la sculpture grecque s'est inspirée de l'art égyptien, mais aucun musée ne le montre. Ici, on peut voir en effet comment cette sculpture grecque a connu et regardé cette sculpture égyptienne. On voit la même position, les bras le long du corps, une jambe avancée, mais avec une révolution dans l'art de la représentation du corps humain, puisque vous avez ici un nu masculin et l'absence de pilier dorsal. Donc les œuvres, elles ont été choisies, non seulement pour être représentatives d'une ère de civilisation, mais aussi pour dialoguer entre elles. Autre étape, nous sommes vers 1500 de notre ère, où on voit au centre de cette disposition la révolution de la Renaissance italienne avec ce tableau de Pérugien représentant Saint-Sébastien, qui a été présenté aux côtés du mercure de Bandinelli. Comme vous le voyez, pour le Moyen-Âge comme pour les temps modernes, à chaque fois, on a cherché à présenter la peinture en relation avec la sculpture, avec les objets d'art, parce que bien entendu, tout cela correspond à une esthétique contemporaine, alors que dans la plupart des musées, pour des raisons pratiques, les peintures sont exposées à l'étage en lumière naturelle, les sculptures au rez-de-chaussée, les objets d'art généralement dans d'autres salles. Ce que permet aussi cette présentation, c'est de montrer de nouveau des mouvements contemporains. Vous avez ici un moment particulier de l'histoire de l'art européen dans les années 1630-1660, autour d'un tableau de Fetty, un maître italien napolitain du XVIIe siècle, la Mélancolie, près de la très célèbre Madeleine pénitente de la Tour, qui montre justement que c'est une même spiritualité catholique du XVIIe siècle qui inspire cette peinture, face à un des plus beaux tableaux de Rembrandt du musée du Louvre, Saint-Mathieu-Élange. On voit que là, il s'est produit quelque chose, que cette spiritualité européenne du XVIIe siècle a produit des chefs-d'œuvre absolus. Et la présentation se termine par ce temps des révolutions. Il est intéressant de noter qu'au moment où le territoire de Lens, ce territoire a été modifié par les mutations technologiques et la révolution industrielle, au moment donc où ce territoire est transformé. Nous sommes dans les années 1830-1850. C'est le moment également d'un mouvement français particulier, qui est le romantisme, qu'on a voulu évoquer ici avec la liberté guidant le peuple, tableau emblématique des collections du Louvre, aussi grand chef-d'œuvre de la peinture française et de la peinture d'histoire, qu'on a voulu rapprocher du grand maître de la sculpture romantique qui est Barry, avec ce lion au serpent, pour rappeler justement que cette révolution politique, elle s'est accompagnée d'une révolution esthétique qu'a été le romantisme. Sous-titrage ST' 501